Musique Salut les bégays, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Final Fantasy XV où on va parler des machines et de leur localisation donc il y a 6 machines à récupérer que vous pouvez améliorer une fois en modèle B pendant votre aventure et je vais vous montrer tout simplement comment les récupérer donc on commence par la scie circulaire que vous avez forcément vu que lors du chapitre 2, quand vous détruisez la machine, vous l'obtenez par défaut donc je passe rapidement là-dessus, vu que celle-là je suis sûr que vous l'avez La deuxième se trouve juste à l'entrée du donjon des tranchées de Kekatrich donc là vous voyez sur la vidéo, je suis exactement à l'entrée et en fait sur le côté vous pouvez un petit peu escalader et vous allez pouvoir trouver une nouvelle machine juste ici et c'est la sulfateuse Toujours au même endroit et là c'est à l'intérieur du donjon alors je ne vous montre pas la localisation exacte parce que j'ai tout simplement déjà ramassé cet objet donc je vous le montre sur la carte, vous voyez je suis à l'intérieur du donjon Kekatrich et vous avez là la petite salle où vous pouvez récupérer de l'élément de feu en sortant de la salle vous avez une sorte de petit croisement et c'est là que vous allez pouvoir trouver une autre machine qui sera l'arbalète Arafal On continue et là cette fois on va aller au fort voleré alors tous les autres vont se trouver à l'intérieur des forts, des bases impériales donc c'est mieux de les avoir nettoyées avant celle-ci c'est celle qu'il y a en bas à gauche et on va pouvoir récupérer l'objet quasiment à l'entrée à l'entrée de la base tout simplement donc par rapport à l'entrée il suffit de prendre à droite et vous allez longer tout simplement le chemin et une fois que vous arrivez en haut vous voyez vous avez deux sortes de petits box là et nous celui qui va nous intéresser c'est le box de droite où on va pouvoir trouver une nouvelle machine alors je vous affiche la carte des lieux pour que ce soit un petit peu plus simple et donc vous voyez par rapport un petit peu à l'environnement que j'ai découvert là on est quasiment sur le petit box qu'il y a tout en bas à gauche par rapport à la carte et donc là cette fois-ci on va ramasser la machine qui est le résonateur on continue et là cette fois on va à la forteresse d'Arakéol alors c'est la forteresse où vous êtes allé dans l'histoire d'ailleurs c'est là où vous avez déclenché un titan si vous vous rappelez bien et donc on va partir par rapport à cette base à l'endroit justement où vous avez battu le boss c'est un endroit à mon avis que vous vous rappelez assez facilement je vous le localise quand même sur la carte vous voyez on est tout en haut et en fait pour obtenir l'objet il suffit tout simplement de redescendre dans le hangar qu'il y a un petit peu avant et tout de suite à gauche en entrant vous avez un petit box où vous allez pouvoir trouver une nouvelle machine qui sera cette fois-ci la machine Vortex et pour terminer rendez-vous à la garnison de Farmoot et là c'est la même chose une fois que vous êtes devant l'entrée il suffit tout simplement de continuer et de longer par la droite vous allez voir que vous allez tomber face à des vaisseaux des vaisseaux posés des gros vaisseaux posés de toute façon vous n'allez pas pouvoir les louper à partir de ces vaisseaux vous prenez le petit chemin qu'il y a sur la gauche et vous allez tomber sur un petit item brillant là de couleur un petit peu rouge rose et c'est cet objet qui va nous intéresser sur la carte vous voyez j'ai tout simplement longé la droite et au niveau des vaisseaux à l'intersection j'ai pris tout simplement à gauche et là vous allez pouvoir ramasser cette fois-ci la dernière machine qui est la foreuse voilà bah écoutez on a fait le tour des 6 machines disponibles dans le jeu j'espère que la vidéo vous aura aidé n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo à plus de ciao ciao